Je voulais montrer à la population sénégalaise que toutes les personnes qui sont dans un âge supérieur, ou compris entre 60 ans et plus, devraient pouvoir se faire vacciner. Puisque nous constatons chaque jour l'ampleur de la pandémie dans le monde, l'ampleur de la pandémie dans notre pays, où à date d'aujourd'hui, nous avons dépassé les 840, quasiment, de décès. 840 décès. C'est beaucoup. Nous avons perdu beaucoup d'êtres chers. Nous avons encore beaucoup de malades dans les hôpitaux. Le vaccin reste aujourd'hui le seul moyen de prévention qui pourrait nous assurer de vaincre la maladie. Bien entendu, en plus des gestes barrières qui doivent rester de rigueur. Le port obligatoire du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique. Plus un vaccin, nous pouvons être à peu près sûrs que nous ne serons pas nous-mêmes un vecteur de contamination. Il y a eu beaucoup de théories sur les vaccins. Et ces théories ne se sont pas développées seulement au Sénégal. C'est partout dans le monde. Mais je voudrais rassurer pour dire qu'il n'a pas été facile de trouver les vaccins. Vous savez, très peu de pays africains aujourd'hui ont cette possibilité de se faire vacciner. Il a fallu beaucoup d'efforts pour en arriver là. Donc, les vaccins qui ont pu être trouvés, et nous allons continuer à en trouver, nous avons espoir que d'ici la semaine prochaine, ou les jours à venir, nous pourrons avoir d'autres lots. Il faut que ces vaccins soient donc pris par nos compatriotes. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier et féliciter l'équipe de la santé, l'équipe nationale de la santé. Et féliciter le ministre qui est à la tête de cette équipe, Abdelhaï Djoussard. Féliciter le personnel médical, les professeurs, les médecins, infirmiers et sages-femmes, le personnel de l'action sociale, les sapeurs-pompiers, nos forces de défense et de sécurité. Bref, mais également la société religieuse, civile, dans les quartiers, partout où les baguenots-gores et toute cette corporation travaillent d'arrache-pied à sensibiliser pour que le maximum de personnes puissent être vaccinées. Donc on le voit bien, le président s'est vacciné, le ministre de la Santé s'est vacciné, nous avons le président du Conseil économique, social et environnemental, tout le gouvernement de la République. Donc nous devons donner l'exemple et nous avons donné l'exemple. Donc il faut que les autres suivent. C'est dommage qu'on ne prenne pas les vaccins. Si on ne les prend pas, moi je vais les donner à d'autres pays africains qui en ont besoin, tout simplement. Nous n'en arriverons pas là, j'en suis sûr. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Et je suis sûr qu'après cette journée, les inscriptions vont exploser. Mais surtout, les districts vont pouvoir amplifier l'action. En tout cas, merci beaucoup.